Musique C'est un vrai défi à relever parce qu'on n'a jamais fait une création aussi grande au niveau du volume. Et aussi, c'est un énorme défi parce que c'est au sol et que ce n'est pas plat. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais on s'est surpassé. Et nous, en tant qu'étudiants, on a envie d'avoir des projets de ce style pour être de plus en plus forts et de plus en plus compétents. C'est à la fois se mettre en valeur à nous et de se surpasser et à la fois de mettre en valeur le lieu et tous les pratiquants qui l'utilisent tous les jours. Ces artistes ont été évidemment inspirés par le patrimoine culturel montalbanais en choisissant une œuvre d'Ingres, l'un de nos peintres favoris ici à Montauban, la source en proposant une version beaucoup plus contemporaine de l'œuvre. Cette œuvre a une particularité, c'est qu'elle peut être vue seulement du ciel. Le panneau qu'on pourra mettre en place dans la roserée pour voir la vue de haut, ça révélera la vraie peinture en référence à l'œuvre d'Ingres. La volonté de Madame le maire est bien sûr d'être à l'écoute de la jeunesse, de ses attentes, de ses propositions, de les impliquer également à l'embellissement de la ville, au projet urbain et ici à l'aménagement, au réaménagement et l'embellissement de ce street park. Cet embellissement du skate park rentre donc dans cette volonté de faire de ce lieu un lieu dédié à la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada